sur lequel j'ai passé un temps assez long, concernant les sagesses d'Ibn Arabi. Et en soi, ce n'est pas vraiment les siennes, puisque lui-même, dès le début, il dit « je vais collationner, compiler les sagesses qui ont cours au sein des gens de notre voix et qui rapportent des sagesses immémoriales ». Et en fait, j'ai choisi cet ouvrage pour une raison assez simple, c'est que sous une forme très aphorique, très limpide, très lapidaire, où des fois il n'y a que deux voire trois mots dans une sagesse, on a en soi une synthèse de la sagesse prophétique et des enseignements que le prophète a pu délivrer, puisqu'en fait, quand on se met à faire une recherche, on s'aperçoit que ces sagesses ne sont pas des auteurs qui les travaillent directement. Je prends pour exemple un recueil de sagesse qui est connu de beaucoup de monde et que sont les hikams d'Ibn Attallah, par exemple. Et quand on se met à les étudier d'un peu plus près et à faire une recherche, on s'aperçoit que nombre des sagesses que l'Ibn Attallah va rapporter sont déjà présentes dans les sagesses de Shu'aib Abu Madiyen. Elles sont également présentes chez l'imam Al-Kushairi et voire on va les retrouver dans la bouche de certains compagnons comme Abu Bakr ou Ali, etc. Donc en fait, ces sagesses, on ne peut pas se les approprier. Elles font partie d'un patrimoine universel, d'un patrimoine immémorial. Et on va, comme nous on le fait aujourd'hui, on va les reprendre, on va les exposer, on va les commenter, mais en soi elles ne nous appartiennent pas comme en fait elles n'appartiennent à personne. Souvent venus d'inspiration de prophètes. Et bien tout simplement, elles appartiennent à tous ceux, comme le disait Guénon, la vérité appartient à tous ceux capables de la comprendre. Donc en soi, il n'y a pas de propriété privée dans ce domaine-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur les nombreuses sagesses, j'en ai retenu quelques-unes qui me, évidemment c'est subjectif, qui m'ont touché plus personnellement et que j'aimerais profiter de les revoir avec vous et en même temps d'y apporter des commentaires assez succincts. Je dis assez succincts puisqu'en fait ces sagesses sont tellement éloquentes qu'en fait elles parlent d'elles-mêmes. Donc dès la première partie, que j'avais intitulée les règles générales de l'initiation, on s'aperçoit que dès la deuxième sagesse, Ibn Arabi va revenir sur un des principes fondamentaux qu'on retrouve notamment dans la voie Shadilith, qui est la confrontation de deux volontés, la volonté divine, la volonté humaine. Et que toute guerre en nous, et quand il y a confrontation de ces deux volontés, qui relèvent, selon l'enseignement des maîtres, qui relèvent un, d'une ignorance, c'est qu'en fait la volonté d'Allah s'effectuera toujours, bon gré, mal gré, et que de la volonté d'Allah est toujours meilleure que la nôtre, et que quand on en a conscience, quitte à renoncer à ses propres désirs, vaut mieux suivre la volonté d'Allah, qui va se manifester par les imprévus de la vie notamment. Les imprévus dans notre vie sont tout simplement la main d'Allah dans notre vie. Et donc, je prends la deuxième sagesse, qui est dans la première partie, qui dit Tout être acquiert son lot à partir de ce qui se présente à lui, sachant qu'à tout cheminement est facilité l'obtention de ce qui a été créé pour lui. Donc, en réalité, cela nous ramène à quoi ? Cela nous ramène à la notion de tout ce qui nous est facile dans la vie, c'est ce qui nous est destiné. Alors que dès que des barrières se mettent devant nous, il y a un message, c'est est-ce que réellement c'est un bien pour nous ? On va passer à la quatrième, à la troisième, 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 troisième sagesse, que j'apprécie particulièrement, qui dit Toutes gratifications, Minha, un cadeau, chose qui fait plaisir, qui comble ta passion égotique, est un malheur. Et tout malheur, Mi'hna, qui contrecarre ta passion égotique, est une gratification, c'est un cadeau. Toujours dans la même veine, on va retrouver, à la cinquième sagesse, on va retrouver Si tu rattaches toute chose à Allah, tu te soulageras de nombreuses afflictions et de multiples contestations. Et en fait, c'est encore une fois toute cette notion du salam, l'islam d'inus salam. Donc en soi, un musulman doit vivre en paix. Or, on sait pertinemment que dans le monde d'aujourd'hui, entre les différentes sollicitations, les soucis de la vie au quotidien, etc., on a tendance à perdre cette paix assez facilement. Et là, la sagesse nous dit Si tu rattaches toute chose à Allah, c'est-à-dire que là, ça nous ramène à un verset de la surat An-Nisa qui dit Et au moment où on se rappelle ça et que quelque chose qui nous semble être une affliction, on se pose la question en se disant tout venant d'Allah, ce qui se présente à moi et que je juge être une affliction ou quelque chose qui contrecarre mes projets ou qui est un imprévu ou qui contrecarre ma volonté, pourquoi Allah me présente cette épreuve ? Pourquoi contrecarre-t-il mes projets ? Au moment où on se pose cette question et qu'on la fait suivre d'une autre, c'est que D'Allah, il n'y a que du bien qui vient. Donc là, mon œil humain la juge cette chose-là comme étant difficile, mauvaise, imprévue, indésirée. Si je pouvais l'éviter, je l'éviterais. Et pourtant, elle est là. Pourquoi Allah me met face à ça et comment est-ce que je vais faire pour comprendre qu'en fait, c'est un bien et non pas un mal ? Eh bien, c'est là que l'on doit passer d'une grille de lecture humaine à une grille de lecture divine parce que la grille de lecture divine qui est l'exposé coranique nous ramène à des réalités que l'on perd trop souvent de vue. C'est-à-dire que ce bas-monde d'Al-Dounia que l'on vit tous les jours, elle a une nature, elle a une finalité et elle a un temps à signer. Il y a un début, il y a une fin, il y a une naissance, il y a une mort et entre les deux, elle a une nature et cette nature-là est l'épreuve. et le but de l'épreuve est de nous mener à connaître Allah dans son essence, dans sa seigneurie, dans ses attributs, dans le rapport qu'il a à nous et à partir de là donc de notre raison d'être ici sur cette terre. Et au moment où on sort de ce cadre-là, en soi, la condition humaine n'a pas de sens. Quand on oublie qu'Allah nous dit les cieux, la terre, la mort, la vie, tout n'a de but que dans l'épreuve qui va nous permettre, nous, de nous dépasser et également de comprendre le monde selon l'œil divin et non plus selon l'œil humain. Et pour finir sur ces logiques-là, si on prenait la vie des prophètes, puisqu'ils sont nos modènes, ils sont nos modèles, on doit s'inspirer d'eux, on doit se conformer à eux, donc suivre leur part. Si l'on mettait sur une feuille les grandes étapes des vies de tous les prophètes, de Sayyidina Adam à Sayyidina Muhammad a.l. qui d'entre nous signerait au bas de la page en disant « Ok, j'accepte cette vie-là ? » Aucun d'entre nous. Ce ne sont que des vies d'épreuve. Or, pourtant, si ce sont nos modèles, c'est parce que c'est par là que ça va passer. Nous avons la tête dure et on a besoin d'avoir face à nous des épreuves multi-répétées pour en comprendre le sens, pour comprendre où se trouve la volonté d'Allah. Et en ça, je vais lire la sagesse suivante qui va exactement dans ce sens-là. Ibn Arabi écrit donc « Et donc, il dit là tout ce qui vient d'Allah tout est bon. Tout. Cependant, au toit humain, ce qui concorde avec tes désirs, tu le considères, tu le juges comme bon. Et ce qui contrarie tes désirs, tu le juges comme mal. » Et là, il dit « Kalla ô que non, quoul kullu mina'im d'illah ou kullu hasana. Et tout est bon. Et là, en soi, on pourrait à cette sagesse-là résumer toute une voie initiatique, toute une quête de vie, car il n'y a qu'en comprenant cela du plus profond de nous-mêmes, en le vivant, que l'on pourra trouver la paix. Or, à quoi nous invite Allah ? « Yad'oukoum ila da'af salam » à cette demeure de la paix. « Yad'oukoum ila da'af salam » Or, pour savoir l'état de nos rapports au divin, eh bien, il suffit de regarder le rapport que l'on a à l'état de paix intérieur en chacun de nous et à chaque instant. Le parfait agrément d'Allah, ne peut concerner une personne dont le cœur contient autre chose qu'Allah. Au moment où quelque chose entre en notre cœur, on est en train d'associer quelque chose à Allah, car en nous, il doit y avoir une zaouya intérieure, il doit y avoir une mosquée intérieure, un temple dans lequel Allah descend et on a cette capacité d'avoir une intimité. comme le prophète était en intimité avec Abu Bakr Sidiq, Fulrar, Fulayjara, et on doit avoir avec ce maître intérieur un état d'intimité. Or, là où il y a quelqu'un qui vient, le maître intérieur, la présence divine, Sakina, ne descend pas. Elle ne partage pas. Elle aime cette intimité. Or, dans ce rapport au monde, dans une sagesse, quand Ibn Arabi parle du zavid, du renonçant, je ne traduis pas par ascète, c'est un terme purement chrétien qui n'a rien d'islamique. Le renonçant, que dit-il ? Il dit, le renonçant n'est pas celui qui cherche à se dépouiller de l'argent et de l'or, mais qui cherche à se dépouiller de tout ce qui est autre que le réducteur al-Jabbar. Donc, ce n'est pas simplement des biens de ce monde. De la même manière, l'imam Ali disait, le problème, ce ne sont pas les biens de ce monde. Tu peux posséder ce monde, si tu veux, mais possède-le dans ta main, pas dans ton cœur. La yurtaja al-wussul mimman lam ne peut espérer al-wussul la réalisation spirituelle, arriver au terme celui qui ne se conforme pas à l'envoyé d'Allah. L'envoyé d'Allah est en fait le maître unique qu'Allah nous a envoyé. Tous les maîtres qui dans le temps, ses compagnons, les tabirines, tous les maîtres de la voie, quels qu'ils soient dans les différentes disciplines qu'ils soient, finalement n'ont fait quoi ? Que transmettent le Coran et la Sunna et nous l'ont expliqué afin que nous en ayons connaissance. avoir connaissance de la Sunna et du Coran, c'est avoir connaissance de l'envoyé d'Allah, de Sayyidina, Rasulillah, car il était le Coran qui marche, il était le Coran qui parle, il était le Coran vivant. Or, on ne peut considérer être sur la voie de l'Islam et d'Allah si on n'est pas sur la voie de l'envoyé d'Allah. Et en ça, je fais une note qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais aujourd'hui, j'ai pu noter que dans certains mouvements, on parle beaucoup plus de sonchir ou des savants, beaucoup plus que du prophète et d'Allah, ce que je trouve bien malheureux. car tout maître, quel qu'il soit, ne fera que renvoyer à l'envoyé d'Allah et lui-même ne cherchera qu'à s'effacer en tant qu'intermédiaire momentané étant là pour nous aider à nous libérer de lui. Mais l'âme yamout hissaou, l'âme y'arif nafsavou, celui qui ne meurt pas à sa dimension sensible, corporelle, au plaisir de ce monde, ne peut connaître son âme ou se connaître lui-même. Tant qu'il l'aimera ce monde, il ne le connaît pas. Il ne connaîtra ce monde que lorsque les meilleurs plaisirs de ce monde lui seront devenus fades au regard de la présence divine, au regard d'un instant, d'une seconde de la présence divine, de ce parfum divin. À côté, tout est fade. ne peut comprendre ce que nous disons que celui qui marche sur les traces de l'envoyé d'Allah. sallallahu alayhi wa sallam. ne prend ta science que d'une personne qui la met en application. Car les beaux parleurs, on les connaît, il y en a beaucoup, et c'est un danger qui va et qui peut guetter beaucoup plus de monde qu'on ne le pense. Rappelons-nous que dans le Coran, un verset parlant des croyants et donc lors de la révélation de certains compagnons où il dit Pourquoi dites-vous ce que vous ne mettez pas en application ? Tu ne peux être considéré comme étant au service d'Allah tant que tu t'attaches à autre chose que lui. La réalité profonde n'est pas exprimable par la langue, elle est indicible par nature. Elle n'est perceptible que par le goût et la réalisation personnelle. Ne te sépare pas des intermédiaires tant que tu n'auras pas parcouru les étapes te menant à la proximité. nous renvoie à une expression soufie qui est le tapis de la proximité, qui est ce tapis où quand on arrive auprès d'Allah, on est sur le tapis de prière mais dans l'état de présence complète, dans cet état d'intimité. Or, tant qu'on n'aura pas franchi toutes les étapes intermédiaires et tous les êtres intermédiaires qui se posent même positivement entre nous et Allah, c'est qu'il y a encore un voile. Et rappelons que jusqu'au prophète dans la salat va qualifier le prophète de hijab de voile suprême. Et effectivement, on ne va pas s'étaler sur la question mais encore une fois, le prophète il appelle à Allah, il n'appelle pas à lui. Donc, même si c'est la meilleure des créatures, même s'il est toute lumière et miséricorde, il n'est pas le but, il reste encore un mois. La sagesse 47 dit Celui qui connaît Dieu, celui qui connaît Allah, la vérité, le vrai Dieu, et bien grâce à lui, il devient indépendant des créatures. Et cette notion d'indépendance et d'autonomie est évidemment tout à fait et complètement connexe avec celle de réalisation spirituelle. Mangez beaucoup de nourriture, même si elle est halal. voile la vue de la majorité des hommes et notamment la vue du cœur. Et se nourrir d'une nourriture illicite, même en petite quantité, entraîne le péché et la cause du redressement, de la vengeance, du retour, des conséquences. Or, cette sagesse, pourquoi elle m'a touché ? C'est parce qu'en fait, il dit même dans le halal, il y a danger. Même le halal peut être source d'égarements. De la même manière que le Coran lui-même, il peut aussi être quand il est mal lu et surtout mal compris, il peut être cause d'égarements. Le sheikh est celui qui te fait mourir à toi-même avant la mort. Et précipite l'arrivée de ton esprit au monde du lahout, c'est-à-dire au monde spirituel. La mort, la mort initiatique. Très bel article de René Guénon est très beau hadith « Mutu qablan ta mutu ». Or, qu'est-ce que la mort ? C'est une totale indifférence à ce monde. « Men qana'a minad dunya bil yasiri hana'alihi kullu asiri » Celui qui parvient à se contenter de peu, à se contenter en ce bas-monde et d'être en fait dans une espèce de satisfaction quasi permanente est préservée de toute difficulté. Le sheikh et là, on va revenir encore sur les qualités d'un mètre spirituel d'un sheikh. Le sheikh est celui qui te fait connaître ton état spirituel et non celui qui s'accapare tes biens matériels. C'est là aussi un des scandales de notre époque où dans tous ces mouvements-là, c'est de la clientèle qu'on est en train de faire et avec des histoires de cotisations et tout ce qu'on veut, en réalité, il y a de l'enrichissement personnel alors que le Coran nous dit celui qui craint Allah qui est son maître et craint de tout ce qui n'est pas lu. Et bien évidemment, l'inverse étant que celui qui ne craint pas Allah va craindre tout le reste. Tout le reste. Le mahaboub man jadabahul haq ilay wa aqbala min kulli wajhi ilay L'aimer est celui que Dieu saisit vers lui et qui lui fait face en toutes circonstances. Ta contemplation parfaite est permanente à travers les créatures et les mondes créés est le signe de ton élévation au-dessus des degrés de l'imperfection. Le réalisé Al-Wassil celui qui est arrivé au terme est celui dont la condition est l'anonymat et dont la vertu contemplative est accomplie. Parfaite. Un des signes des êtres réalisés des êtres de perfection est qu'il ne s'arrête jamais à un état particulier. Là on passe c'est un autre chapitre qui va répondre à une question et lorsqu'on te demande qui est celui qui est parvenu au terme qui est le réalisé qui est l'être accompli et là il va donner plusieurs réponses Le contemplatif est celui qui voit de ses yeux tant ce qui est caché que ce qui est manifeste. Et l'être voilé est celui qui est bloqué et aveuglé par les choses extérieures et qui ne parvient pas à saisir la dimension intérieure et cachée des choses. Et là on va passer dans un chapitre donc je raccourcis évidemment j'ai sélectionné quelques sagesses pour que l'on puisse par la suite avoir un temps si vous avez des questions et si vous voulez qu'on revienne sur des notions plus précises. Alors là ce sont des c'est des citations provenant de l'intuition spirituelle et je les apprécie plus particulièrement parce que elles sont très très courtes et très souvent elles sont en trois mots mais trois mots qui sont tellement éloquents je ne sais même pas s'il y a besoin de les commenter celui qui garde le silence aboutit va au bout celui qui se détache parvient à la jonction et évidemment se détache de ce monde qui est le voile entre nous et Allah qui se détache de l'ego comme disait Abu Yazid le seul obstacle qu'il y a entre toi et Allah c'est toi celui qui se remplit est éprouvé celui qui connaît est paré paré recouvert des attributs des caractères divins celui qui divulgue regrettera celui qui se contente est perpétuellement satisfait celui qui s'abaisse s'élève et là on va voir il y en a quelques-unes comme ça qui me renvoient à une lettre du shiikh al-arabi d'Al-Kawi qui disait la réalité se cache dans les inverses c'est dans la peur qu'on comprend ce qu'est le courage c'est dans la faim que l'on sait ce qu'est la satiété etc une très belle celui qui acquiert est récompensé celui qui est opiniaque trouve parvient celui qui se prémunit du décentrage celui qui fait preuve de taqwa celui qui se préserve s'élève et encore une fois je pense que pour beaucoup d'entre vous qui êtes arabophones je pense que comme moi vous appréciez les jeux sémantiques et la dimension poétique de ces sagesses celui qui a été pris s'attache celui qui s'égare s'humilie celui qui médite se souvient celui qui se vide brille celui qui aime progresse celui qui se fortifie se stabilise pousse s'élève celui qui se bonifie disparaît celui qui innove sera bloqué rompu celui qui dort est perdant celui qui se consacre est purifié celui qui garde le silence est préservé celui qui qui consent est bienveillant celui qui convoit avec avidité est privé celui qui est négligent insouciant connaît la peur celui qui se souviens demeure présent celui qui s'éteint subsiste et en fait c'est tout un ensemble vous voyez par exemple à travers celle-ci c'est tout un ensemble de sous-entendus à une terminologie technique qui est coranique ce sont des termes coraniques que nous abordons ici c'est celui qui ne s'attache plus à ce qui par nature ne subsiste pas et n'est pas immuable or n'est immuable et ne subsiste que ce qui est divin donc ça veut dire prendre conscience de ce qui n'est pas divin et s'en détacher de manière à n'avoir qu'un attachement à ce qui est permanent se détacher ne veut pas dire abandonner se détacher veut dire ne pas avoir d'attache dans le cœur et que si demain on en était privé ça ne changerait rien c'est également comprendre que de toute façon tout ce qui est sur cette terre est appelé à disparaître que donc il ne faut pas s'attacher aux formes il ne faut pas s'attacher aux gens il ne faut pas s'attacher aux biens on peut y recourir prendre un grand plaisir avec les gens que l'on apprécie rencontrer des gens apprendre de gens avoir des biens et en profiter bien manger mais ne pas s'y attacher et ça nous renvoie à la sagesse dont je parlais au début de l'imam Ali quand il disait que les biens soient dans ta main et non pas dans ton cœur celui qui évite tout empressement parvient à la réalisation et celui qui est pervenu se stabilise celui qui tranche reçoit des dévoilements celui qui agit posément trouve l'apaisement celui qui chemine c'est le lumine celui qui goûte gravit celui qui est capricieux et sous domination de ses passions se fourvoie celui qui jalouse perverti celui qui s'en remet avec confiance s'accomplit celui qui trahit ment celui qui combat contemple celui qui rétablit qui est conforme à la nature primordiale des choses pardon celui qui éprouve le contentement la satisfaction connaît l'autonomie que j'ai traduit par l'autonomie que l'on traduit par scrupule qui en soi certes c'est une manière d'être du warah mais le scrupule à l'égard de quoi et pourquoi sachant que dans une sagesse l'imam Ali disait il avait posé la question à Hassan al-Bassari et lui avait dit ma fasad al-din wa ma imad al-din et Hassan al-Bassari lui avait justement répondu fasad al-din fit tamar wa imad al-din fit l'warah ce qui pervertit la religion c'est le tamar c'est le fait de s'abaisser de demander tout le temps aux gens de ne pas avoir de dignité et d'honneur et à l'inverse donc le pilier de la religion ce qui la tient avec force et la rend vivante c'est l'warah or ici l'warah est l'inverse du tamar et donc là c'est le fait de le scrupule de ne jamais demander c'est le fait de savoir se contenter la kanara de ce qu'Allah nous accorde et donc c'est ça qui nous permet d'être autonome et encore je le répète cette autonomie est un des piliers centrales de la voie initiative et dans la dernière partie le cheikh va prendre un ternaire et il va citer ce qu'il considère comme un hadith en disant la chari'a ce sont mes paroles la tariqa ce sont mes actes et la haqqa c'est mon état spirituel et à partir de là il va lui-même maintenant donner d'autres exemples sur le même modèle pour nous faire comprendre quelle est cette division ternaire de la religion qui évidemment nous renvoie au hadith al-jibril islam imam ihsan et donc il dit la chari'a ce sont les noms la tariqa ce sont les attributs et la haqqa c'est les sens la chari'a c'est le début la tariqa c'est le milieu et la haqqa c'est la fin l'aboutissement la chari'a c'est l'extérieur la tariqa c'est l'intérieur la haqqa c'est la pure contemplation la chari'a c'est la science la tariqa c'est la vision vision du coeur et la haqqa c'est la vérité la chari'a ce sont les fondations la tariqa les murs la haqqa le toit la chari'a la chari'a c'est le tronc la tariqa les branches la haqqa les fruits la chari'a c'est poétique c'est la chari'a la chari'a c'est la station la chari'a la tariqa c'est la cible la haqqa c'est l'accomplissement parfait là dans une petite partie il va parler des vertus spirituelles et il dit j'ai vu la puissance dans le renoncement la richesse dans la pauvreté c'est à dire que quand même dans la pauvreté on est capable de trouver satisfaction contentement apaisement autonomie on est tout le temps riche le contentement dans le refus de demander quoi que ce soit autre que Dieu dans le scrupule le soulagement dans la patience la subsistance dans la confiance en Dieu la vérité dans la sincérité la religion dans la taqwa qui est un terme qui n'est pas évident à définir que l'on voit malheureusement en français souvent traduit par de crainte révérentielle ce qui en soi ne veut rien dire la taqwa vient d'une racine qui veut dire préserver prémunir hors de quoi se prémunit-on de l'unité de la présence de l'esprit que nous avons en nous dans le Coran la taqwa est mise en regard de la taqwa le fujur c'est l'explosion c'est la perte de son unité dans les palliatifs de la multiplicité or la taqwa étant un prémunissement une préservation est ce qui va nous rappeler Allah va renforcer notre attachement à Allah et va nous prémunir de tomber dans la multiplicité des palliatifs donc toute la religion est dans la taqwa le repos le repos se trouve dans la solitude la guidance dans le combat intérieur pas de passage d'épreuve pas de rapprochement d'Allah si ce n'est dans le djihad s'il n'y a pas de djihad intérieur s'il n'y a pas de combat s'il n'y a pas de dureté s'il n'y a pas de verticalité comme le disait Shkir Ahmad Kishina la voix n'est pas faite pour les faibles l'extinction dans la contemplation la longanimité dans la puissance qu'est-ce qui est entendu par là c'est une vraie longanimité une vraie douceur une vraie tolérance n'a de sens qu'au moment où j'ai la toute puissance et où je pourrais châtier punir voire être injuste et alors que j'ai toute puissance voire toute raison je vais faire preuve de longanimité la et la douceur la fidélité dans les pactes la noblesse dans la science la sagesse se cache dans le mutisme la santé dans la diète le dévoilement dans la faim la vigilance dans la veille cette veille c'est avant tout la veille du coeur c'est que son coeur ne soit jamais en rupture de lien avec Allah jamais même dans la plus grande des dispersions des occupations des dîners des discussions familiales du travail du voyage il y a toujours en nous quelque chose qui reste branché à Allah comme un feu qui s'atténuerait mais dont subsisterait toujours des braises vivantes l'insouciance dans l'oisiveté rappelons que l'oisiveté émerde tous les vices l'épreuve dans l'amour oui l'amour est source de grandes épreuves et le principal lien qui nous lie à Amma est bien sûr l'amour on a toujours peur de perdre l'aimer on a toujours peur de le décevoir on a toujours peur de son absence que recherche-t-on d'autre si ce n'est toujours la présence et justement dans cette cette présence du cœur ou au fond de nous quelle que soit la modalité il est toujours là il est toujours présent nous toujours 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 voilà on a fait un tour très rapide j'espère que j'ai su vous le partager que vous avez pu en apprécier la douceur la finesse des sagesses mais également de la formulation toute cette expression que la langue arabe permet jusque dans des nuances très fines avec des jeux de mots qui sont d'une profondeur incroyable ou en quelques mots on pourrait donner des pages et des pages de commentaires merci c'est magnifique franchement moi en tout cas personnellement j'ai vraiment pressé de commander votre ouvrage parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut garder sur le voûte sa table de chevet et de lire et de relire et de relire et de relire c'est magnifique citation parce qu'elles sont multicouches premièrement et puis elles sont pleines de sens et c'est un concentré de valeurs en fait super magnifique en tout cas on vous remercie vivement de votre participation je mets en avant votre ouvrage voilà donc c'est héritage spirituel ibn Arabi sages sublimes paroles des sages expressions soufis évidemment fait par Sisliman Rizki Sisliman si vous voulez bien on peut prendre quelques questions avec plaisir alors s'il vous plaît chers participants si vous avez des questions à poser levez la main évidemment on reste toujours dans le sujet dans le le contenu de la conférence et vous pouvez poser des questions par rapport à cela donc levez la main et on vous donnera la parole évidemment alors une première question que j'ai reçue par WhatsApp Sisliman si vous aviez parmi toutes ces ces sagesses et ces paroles vous devriez en sélectionner une ou deux ça serait lesquelles je sais que c'est difficile donc c'est impossible quasiment c'est une mission impossible de pouvoir sélectionner mais disons pour être plus plus précis une ou deux paroles citation oui je vais je vais je vais en prendre je vais en prendre deux l'amour est une longue très longue épreuve c'est un très long parcours aujourd'hui beaucoup beaucoup de personnes pensent aimer vous savez dans le Coran il y a un verset par exemple qui nous dit évidemment que si on demandait à n'importe quel musulman est-ce que tu aimes Allah tout le monde vous dira oui de manière tout à fait or tant qu'on n'a pas été mis à l'épreuve c'est une épreuve tant qu'on n'a pas été mis à l'épreuve on pense savoir aimer on pense aimer et pourtant je peux vous assurer que c'est faux la grande majorité du genre humain ne sait pas aimer il n'aime que soi-même et encore de façon très très mal et je vais la lier à la deuxième sagesse que je retiens qui pour moi est très 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 importante parce qu'en fait c'est celle qui permet d'établir la preuve vis-à-vis d'Allah c'est inconditionnel donc si vous voulez me suivre prouvez-moi répondez à la condition prouvez-moi que vous aimez Allah or pour cela je vais prendre une sagesse du début qu'on a eu ensemble tout ce qui vient d'Allah tout ce qui est octroyé par Allah est bon et ce qui concorde avec tes désirs tu les considères comme bons et ce qui contrarie contredit tes désirs tu les juges tu les considères comme mauvais et ça ça nous renvoie au verset qui dit or aujourd'hui nos modèles sont ces premières générations et quand les compagnons contractaient le pacte quand ils ont fait le pacte avec le prophète il est bien précisé quant à ce que l'on aime et que ce qu'on n'aime pas on te suivra et on t'obéira quant à notre vie et à notre mort donc c'est bien pour ce qui nous plaît comme pour ce qui ne nous plaît pas les deux seront égaux pour nous or là se trouve une des difficultés des gens qui aujourd'hui se disent bien sûr aimer Allah etc or je peux vous assurer que il m'a été donné de constater très souvent malheureusement dans ma vie que combien de gens combien de gens dès que la première épreuve tombe et ils perdent leur paix ils perdent leur paix ils perdent leur confiance en Allah ils vont recourir un peu partout pour essayer de résoudre leurs problèmes et essayer de réaliser ce qui constitue leur propre désir sans être capable d'accepter la volonté divine sans comprendre que Allah sait bien mieux que nous et que là où moi je vois un mal en fait il y a sûrement un bien voilà les deux les deux sagesses que j'aurais choisi magnifique notre question c'est Slimane pouvez-vous pouvez-vous nous parler un petit peu de l'arabe j'ai posé la question je me suis dit il y a quelque chose d'incohérent dans ma phrase un petit peu moi c'est beaucoup beaucoup évidemment parce que c'est un grand monsieur ah oui là je pense que je renverrai la personne à faire des recherches plus poussées à travers des écrits ou autres il y a en français comme en arabe il y a une très belle biographie de Abdelbakim Ftah en arabe il y a eu un travail de Claude Haddas en français il y a plusieurs écrits Ibn Arabi 1165-1240 de mémoire il est sur la période qui correspond à la chute du califat Andalou et du califat Abbasid à Bagdad donc il est sur une transition il va assister à la naissance de l'Empire Ottoman il est l'auteur et le codificateur du soufisme par excellence il a eu une oeuvre complète qui n'a pas laissé indifférent il y a eu un avant et un après entre les Futsuhat et le Meqiyya les Futsus et le Hikam etc qui sont les oeuvres majeures beaucoup d'épitres à côté Ibn Arabi il y a un avant et un après il y a un avant et un après tous les auteurs avant se référeront à lui et il n'y a pas de il n'y a rien de similaire à ce qu'il a pu faire avant lui il y a des oeuvres de très grande qualité mais aussi complètes aussi doctrinales aussi précises aussi profondes il n'y en a pas il n'y en a pas donc il naît en Andalousie il va voyager à travers le Marabe notamment au Maroc il va séjourner un peu en Algérie en Tunisie en Libye en Égypte au lieu saint à la Mecque d'où lui vient les Foutrath puis il va monter jusqu'en Irak et à la fin de sa vie il va revenir se stationner à Damas et il va y passer la fin de séjour donc voilà c'est vraiment très rapide on pourrait y passer des heures et des heures qu'on n'en finirait pas il avait un respect illimité pour Shouib Abou Madian qu'il qualifiait de maître des maîtres chez Hirosh Shouyot et il a d'ailleurs il ne l'a pas rencontré de son vivant mais il a rencontré beaucoup de ses disciples merci pour la réponse ça vous parle là c'est Slyman oui bien sûr j'ai fait un livre sur la question j'ai traduit une épître d'Abdel-Ren Nabulsi mais en soi dans le rapport aux questions puisqu'on a insisté sur le rapport aux questions en deux mots c'est que la réalité est une même si elle peut sembler multiple et on a des exemples qui permettent de le comprendre c'est que par exemple quand on prend de l'encre pour écrire on va faire des lettres on va faire des mots on va faire des phrases pourtant tout est fait d'encre s'il n'y a pas d'encre il n'y a plus de mots il n'y a plus de phrases il n'y a plus rien donc le wujud tout le wujud il est fait d'une substance primordiale et la manifestation ne sont que les incidents momentanés de cette substance primordiale donc c'est comme si on prenait une boule d'argile qui est la substance primordiale et les incidents sont les formes qu'on va lui donner on peut en faire un rond un carré un plat un triangle un verre une louche on peut en faire plein de choses on pourrait prendre l'exemple avec le bois un tronc d'arbre en tant que tel est une substance et les incidents sont ceux sont ce que on peut en sortir donc une table une chaise une armoire un verre un plat une cuillère tout ce qu'on peut faire avec du bois un cure-dent un tout donc tout ça ce sont les formes que peut prendre la réalité primordiale qui est la substance et en réalité tout est du bois là où on voit de la multiplicité ce ne sont que des formes et des noms que l'on va donner à ces formes pour les distinguer mais en réalité tout est bois tout est argile tout est encre et donc en réalité tout est substance divine en gros en soi c'est vous avez un livre de Guénon qui s'appelle les états multiples de lettres qui parlent de cette notion moi-même j'ai traduit une épître vous avez également un écrit d'Abdil Karim Jiri qui s'appelle Maratib al-Wujud qui parle de cette notion là aussi vous avez certains dont le chapitre le maoqib 248 de l'émir Al-Qadr qui parle aussi de cette notion là il y a des écrits sur le sujet maintenant encore faut-il prendre le temps de lire d'étudier encore une fois il ne faut pas attendre que tout soit mâché il faut travailler il faut lire il faut chercher il faut bouger les gens avant nous qui n'avaient pas les moyens que nous avons voyageaient faisaient des kilomètres des kilomètres et des kilomètres dormaient sous des tentes pour aller chercher un enseignement quand ils apprenaient qu'un savant était dans telle région ils se déplaçaient et des fois longtemps l'imam Shafir a quitté sa terre natale pour partir en Irak des années pour partir en Égypte des années pour quitter le savoir auprès des gens qui le possédaient à son époux donc la Wadateloujoud est le coeur de la doctrine islamique c'est la profondeur de la signification de la ilaha illallah voilà merci c'est Sleiman pour la réponse alors une autre question quelles sont les six étapes dans l'Arabie si l'Arabie parle pour atteindre la réalisation spirituelle les six étapes oui j'ai eu cette question j'ai pas parlé de six étapes peut-être que quelqu'un a fait un un accrochement en fait le livre est décliné en six chapitres plutôt voilà je pense qu'il y a une incompréhension alors une autre question pouvez-vous nous donner une citation sur Nefs c'est-à-dire ce n'est plus précis une citation vous avez l'Arabie quelque chose qui vaut quelque chose à Nefs là encore une fois on est sur un sur un sujet qu'on ne peut pas aborder en deux mots en trois phrases la Nefs qu'on va appeler la psyché l'âme en fait est tout le domaine du djihad à Nefs donc en soi c'est un corps mais subtil un corps non matériel qui est aussi un corps ce sont nos instants ce sont nos émotions nos sentiments c'est une facette lumineuse parce que proche de l'esprit et une facette ténébreuse parce que proche des abysses du shaitan tout le travail qu'on a à faire c'est de connaître ce domaine là travail qui se fait à travers les différents rites musulmans et initiatiques et c'est aussi un combat qui est engagé contre cette face ténébreuse que va symboliser le rite de l'aïd l'adha ou l'égorgement du bélier qui remplace l'enfant l'enfant est synonyme de l'ego le caprice et l'ignorance et tout ce qu'on veut et le mouton est même le symbole de la partie animale de l'enfant puisqu'à la base l'enfant s'il est divinement donné c'est qu'il a besoin de recevoir une éducation pour devenir adulte et donc on n'est pas là pour l'égorger par contre l'égorgement de la partie animale en lui en fait se fait par une longue et rigoureuse éducation et c'est tout le travail que Tazkiyat c'est tout le travail qu'il y a à faire pour un musulman et cette neuf malheureusement aujourd'hui elle est de la grande majeure partie des gens elle est inconnue puisque les sagesses ancestrales ont été remplacées par la psychanalyse et la psychologie qui n'ont une vision de l'âme qui est très moderne et très superficielle et qui aujourd'hui ne permettent plus à l'être humain de se connaître lui-même connaît ton âme tu connaîtras ton Seigneur est une sagesse que l'on peut décliner en plusieurs compréhensions c'est que connais-toi toi-même tu connaîtras ton Seigneur mais ton Seigneur en fait c'est qui ? c'est celui qui domine en toi donc connais quelles facettes de ton âme puisque les facettes sont multiples neuf 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 etc quelle facette de ton âme domine en toi ? au moment où tu connais la facette de ton âme qui domine en toi tu sais qui est ton Seigneur et là le mot Seigneur ne renvoie pas nécessairement à Allah exceptionnel si c'est même une autre question la sagesse est la voix la plus proche pour se rapprocher de Dieu la sagesse mais en soi la voix d'Allah est parsemée de tout un ensemble de vertus la sagesse évidemment est fondamentale mais pas seulement point de sagesse sans connaissance point de connaissance sans amour sans amour d'Allah et du prophète il n'y a pas de connaissance sans connaissance il n'y a pas de sagesse il n'y a pas de proximité mais je voudrais revenir j'ai vu un commentaire d'une dame qui s'appelle Samira et qui dit Ibn Arabi comme beaucoup de soufis ont dépassé la ligne rouge ok je vous prends au mot lesquels quelles lignes rouges je propose à Samira de lever la main on pourra lui donner la parole en direct pour pouvoir discuter de mes voix ça sera plus ça sera bénéfique à tout le monde tout à fait bienvenue madame Samira parlez-moi des lignes rouges on va essayer de la trouver ça va bien vous savez je suis en cours d'un travail sur un livre de Abdel Wahab Sha'arani qui répond aux exagérations d'Ibn Taymiyyah sur Ibn Arabi et qui démontre que puisque beaucoup des critiques sont venues de l'oeuvre d'Ibn Taymiyyah et en fait c'est très étonnant parce que Sha'arani va prendre Ibn Taymiyyah au mot et il va reprendre ses citations et il dit Ibn Taymiyyah dit qu'Ibn Arabi dit à tel chapitre ceci et cela et il dit moi j'ai les foutouhats entre les mains et à tel chapitre il n'y a aucun moment Ibn Arabi ne parle de ceci ou de cela donc est-ce que Ibn Taymiyyah ne fait que rapporter des propos qu'il a appris entendu ou est-ce qu'il a eu une copie viciée modifiée des foutouhats ou tout simplement est-il malhonnête et ça malheureusement vous savez qu'il y a eu des travaux de réponse aux critiques de l'oeuvre d'Ibn Arabi et ce qui est avéré c'est que la grande majorité des gens qui critiquent Ibn Arabi n'ont quasiment jamais lu Ibn Arabi je dirais pour Guénon c'est exactement pareil Guénon qui va dire tout au long de son oeuvre il va critiquer les philosophes et surtout les orientalistes et un jour quelqu'un vient me voir après une conférence et il me dit ah je vous ai entendu parler de Guénon c'est très intéressant moi aussi je lis beaucoup j'aime bien Guénon etc c'est un très grand philosophe et un bon orientaliste donc là je l'ai tout de suite arrêté je lui ai dit arrêtez de me dire que vous avez lu Guénon c'est pas vrai vous êtes en train de me dire il est ce qu'il renie être tout au long de son oeuvre pour Ibn Arabi c'est exactement la même chose la grande majorité des gens ne font que rapporter des propos alors qu'en réalité ils n'ont quasiment jamais ouvert une page de l'œuvre d'Ibn Arabi donc j'attends toujours les lignes rouges où est-ce qu'elles sont bon on n'a pas eu de commentaire de ne pas de suite malheureusement voilà ça c'est comme d'habitude pas de soucis bon allez passons à une question plus sérieuse alors question plus sérieuse pour vous quelle sagesse primordiale doit-on adopter au départ de sa route vers Allah quelle sagesse primordiale doit-on adopter suivre pour se rapprocher de Dieu pour avoir la lumière en soi oui accrochez-vous à Sayyidina Muhammad sallam avec vos dents avec vos pieds avec vos mains avec votre cœur avec tout aimez-le plus que vous-même aimez-le plus que tout apprenez à le connaître mieux que vos parents mieux que vos enfants mieux que vos conjoints mieux que vos voisins apprenez à vivre avec lui au quotidien priez sur lui au quotidien la voix de l'islam c'est lui la sagesse de l'islam c'est lui le secret de l'islam c'est lui tout est en lui sans comme disait l'imam Shafi que vous fassiez un zikr une salat ou unafila quoi que vous fassiez si vous ne la concluez pas par une salat elle ne sera jamais acceptée elle n'arrivera jamais à Allah donc en fait c'est comment comprendre cela c'est que dans tout ce que vous faites si vous ne vous conformez pas comme disaient les sagesses ici à l'exemple au modèle de Sayyidina Rasoulillah s'est voué à une impasse encore évidemment faut-il se conformer dans la forme si possible les modalités mais surtout dans le sens dans le fond car aujourd'hui on peut avoir des écoles très littéralistes qui essayent de se conformer à la haf à la lettre mais qui en réalité trahissent l'esprit et qui sont l'équivalent des pharisiens qui ont battu le Christ quand il leur a dit vous pliez devant la lettre mais vous trahissez l'esprit conformez-vous vraiment à l'intelligence de la loi islamique telle qu'est dictée dans le Coran sachez prendre le Coran même dans sa lettre prenez des versets qui peuvent déranger comment les comprendre comment les comprendre le Coran il est kitab il est crypté mot à mot il est chiffré crypté or pour le décrypter il faut faire comme les gens de la caverne il faut passer par il faut aller dans la crypte pour apprendre à décrypter dans la crypte de son coeur où on arrive à trouver des moments où on s'isole avec son Seigneur où on ferme la porte à toutes les sollicitations extérieures de la dunya où on est capable d'avoir un moment de pure intimité d'amour de vérité de face à face d'aller au fond de soi-même afin de pouvoir décrypter lorsque l'on vivra les choses dans sa chair décrypter le Coran lisez le Coran ensuite et le Coran que vous lisez n'est pas le Coran que les autres lisent vous savez il y a une parole de Hassan al-Bassali qui est une tabérine qui est très poche il a connu l'imam Ali donc il est il est vraiment dans les premiers temps de l'islam et il disait aux gens de son époque si les compagnons si vous voyez si vous aviez pu voir les compagnons vous m'auriez dit mais ils sont fous et si les compagnons avaient pu vous voir ils auraient dit mais est-ce qu'ils sont musulmans ces gens-là vous vous rendez compte un petit peu le fossé qui s'est créé en une génération alors imaginez 15 siècles plus tard j'ai reçu une question sur une question par WhatsApp sur Al-Hakikha al-Muhammad oui si vous pouvez commenter bon on n'a pas choisi les questions les plus faciles c'est qu'on entre dans des sujets ils réclament des livres entiers alors pour ça je renverrai avant tout un auteur qui est Yousouf el-Nabhani qui a été condisciple de l'émir Abd al-Qadr à Damas et qui a été aussi condisciple de Elish Abd al-Rahman al-Kibir qui a été maître d'Aguéli et qui a été shiikh de Guénon à qui il a dédicacé le symbolisme de la croix le shiikh Yousouf el-Nabhani est un des des chouyours qui a consacré la plus grande partie de son travail justement à la personne du prophète et notamment à la Hakkha al-Muhammadiyah Al-Hakikha al-Muhammadiyah c'est c'est le principe même de la prophétie donc en soi c'est ce qu'on va pouvoir appeler le verbe universel l'esprit universel l'esprit saint et qui lui n'est pas mortel qui est informel et qui va se manifester à travers tous les prophètes donc en réalité s'il y a une réalité mohammadienne il y a aussi une réalité christique une réalité moisiac une réalité noachique une réalité abrahamique une réalité adamique puisque c'est comme s'ils avaient un lien qui les relient tous à une seule et même réalité que nous musulmans allons appeler la Hakkha al-Muhammadiyah et que les autres traditions et civilisations vont appeler d'un autre nom mais qui en réalité est l'esprit universel le verbe divin or on va le retrouver suggéré de façon assez claire à plusieurs reprises quand dans le coran il nous dit là il parle d'un prophète qui est en nous et il nous dit il dit pas mohammad quand il dit après c'est l'interprétation ah le nabi c'est mohammad c'est c'est de l'interprétation le coran il a dit al-nabi s'il avait voulu préciser mohammad Allah il sait dire mohammad il aurait dit mohammad donc al-nabi al-nabi en tant que Hakkha mohamadiyah c'est ce prophète éternel immuable c'est le hadith qui dit j'étais déjà prophète alors qu'Adam était encore entre l'argile et l'eau c'est ce réceptacle premier c'est cet esprit universel qui est le abd-un-muthlaq qui qui permet de recevoir tout ce qui est manifestable du divin tous les attributs du divin et qui va ensuite se manifester de façon terrestre à travers tous les prophètes et en soi s'ils sont une multiplicité en soi ils ne sont aussi qu'une unité puisque comme nous dit le coran tu n'es venu qu'accomplir ce que les prophètes ont amené avec toi tu n'es venu et nous t'avons ce que nous t'avons dit et ce que nous avons dit aux prophètes aux différents prophètes avant toi donc en fait le message est unique voilà ça serait encore une fois il y a des il y a des chez l'émir on peut trouver quelque chose également de de pas mal du tout il y a il y a une petite épître d'Ibn Arabi que j'avais traduit une époque dont j'ai oublié le nom subhanallah où il va donner 21 21 exemples de de ce qu'est la haqqa mohamadiyah alors attendez comme je suis sur mon ordi je vais essayer en faisant vite de vous retrouver le titre non je n'arrive pas où est-ce que j'ai pris le nom voilà il s'agit d'un tout noir entre temps le livre de écoutez si ça me revient je vous donnerai le titre mais voilà en 21 exemples à travers les exemples de la lumière à travers les exemples du miroir etc il va essayer de de nous décrire ce qu'est la haqqa mohamadiyah si Sleeman est-ce que Ibn al-Arabi j'imagine que oui je pose la question pour un petit peu faire avancer le débat est-ce qu'il avait des caramètres des caramètres pas spécialement oui il en a fait quelques-unes des fois une parce que quelqu'un n'y croyait pas il disait que les 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 ruptures des habitudes appelons ça les phénomènes était quelque chose d'extrapolé etc et donc à Fem al-Arabi ils l'ont emmené avec lui ils sont allés chez quelqu'un qui s'est mis à faire la prière et qui en plein cours de la prière le tapis a quitté le sol il s'est élevé il a prié en lévitation et la personne qui accompagnait Ibn Arabi c'est à moitié évanouie en se disant c'est pas possible je rêve en fait Ibn Arabi a rigolé et lui a dit en soi il n'y a là rien de bien important ce ne sont que des phénomènes l'imam Aboul Hassan Shadili disait laissez ça aux enfants ce sont les hochets les jouets pour les enfants les caramètres donc en soi il faisait même l'inverse des caramètres il essayait de se dissimuler en tant que malamati il essayait de se dissimuler il priait rarement comme imam il aimait bien aller dans les mosquées et se fondre au sein de la communauté des croyants en soi ça reste de ce côté-là une vie simple donc cela vence évidemment j'imagine que il était beaucoup plus et en soi c'est pas c'est pas qu'il c'est pas qu'il ne pouvait pas à un moment donné quand on est quand on est à ce niveau-là on peut on peut produire des phénomènes on peut avoir des intuitions on peut avoir la connaissance de certaines choses ou etc etc mais en soi c'est quelque chose de complètement inintéressant qui n'intéressait absolument pas ces gens-là de la même manière que ça n'intéressait pas les prophètes non plus quand ils ont plus produire des Moins Gizet c'est parce que c'est parce que tout simplement la circonstance le nécessitait je vois par exemple quand le Christ va ressusciter des morts il ne va pas en ressusciter 50 dans sa vie quand il rend la vue un aveugle il ne le fait pas 50 fois non plus donc en soi on pourrait se dire que s'il avait réellement ce pouvoir pourquoi n'a-t-il pas passé son temps dans les auspices là où sévissaient les malheurs corporels des gens parce que c'était avant tout un langage symbolique la vraie vue que le Christ rend c'est la vue du coeur c'est la connaissance c'est la lumière interne donc en soi les calamettes en tant que tel non absolument dans une voie initiatique c'est même un obstacle c'est même un obstacle il ne faut surtout pas chercher nous sommes nous-mêmes une karama nous sommes une karama l'être humain regardez sa constitution la précision c'est un miracle nous sommes un miracle permanent le monde est un miracle permanent moi je rigole souvent de gens qui disent moi j'attends un signe d'Allah regarde le soleil se lever regarde une fleur s'épanouir regarde un animal arriver au monde regarde une vache donner du lait à partir de l'herbe regarde l'amour la capacité d'aimer c'est pas humain c'est divin les miracles on en a autour de nous matin et soir matin alors on a une question enfin une question en direct madame Farida Kabbaj on voit que la parole j'espère que la question est dans le tourne autour du sujet je vous donne la parole du sujet on va vous poser une question en présentiel d'accord madame Farida vous avez la main bonsoir oui bonsoir vous m'entendez très bien allez-y posez votre question bon voilà est-ce qu'on peut dire que c'est la sublimation de la multiplicité et que c'est la sublimation de la dualité ça c'est la première question ma seconde enfin c'est pas une question si vous pouvez nous expliquer d'une manière approfondie les cinq piliers de l'islam et est-ce qu'on peut dire au fait l'islam ou l'ihsan c'est la même chose les cinq piliers d'ailleurs nous amènent à l'ihsan qui est le haj qui est le pèlerinage donc je ne vois pas le rapport avec le sujet deux que Sayyna Mohamed soit la sublimation de la multiplicité et Sayyna Ibrahim la sublimation de la dualité pourquoi sur quelle base par rapport à quelle référence est-ce qu'il y a une donnée qui l'indiquerait par rapport à Shehada par rapport à Shehada parce que finalement tout l'islam est venu pour nous prendre de la multiplicité à l'inicité à la réalisation en passant par la dualité par le travail sur l'ego ce que vous avez évoqué oui bon ça c'est c'est mon interprétation et mon niveau de connaissance actuelle ou de compréhension alors si vous voulez c'est que quand on a une interprétation à propos de quelque chose c'est comme en mathématiques il faut être capable de justifier son résultat donc en soi au moment où vous faites un lien entre Sayyna Mohamed comme sublimation de la multiplicité et de Sayyna Ibrahim avec la dualité sur quelle base sur quelle donnée sur quelle base de réflexion sur quel départ pour en arriver là pour Shehada la salat à la Sayyidina Mohamed la salat à la Sayyidina Mohamed et à la alihi aux sahib et aux salam comme la salat à la Sayyidina Ibrahim donc pour arriver avant il y avait Sayyidina Ibrahim qui pour moi au fond c'est une sublimation de la multiplicité mais les deux le sont mais si vous voulez Sayyidina Ibrahim c'est plus c'est plus la sublimation du nafs ou de l'ego Sayyidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam c'est plus la sublimation de l'esprit pas l'esprit final si vous voulez qui symbolise l'inucité mais l'esprit qui symbolise la multiplicité vous voyez ce que je voulais dire non franchement je vois pas bon alors j'arrive pas je suis désolé je suis désolé excusez-moi mais franchement je ne vois pas est-ce que déjà il n'y a pas une confusion entre arro ou al-nof entre l'esprit et l'âme déjà je sais pas j'arrive pas à exprimer ce que je merci madame c'est pas grave merci Lalla je vous remercie je suis désolé vraiment je n'ai pas saisi alors par contre il y a madame Samira c'est celle qui nous a fait une petite remarque sur je vous invite à rentrer sur le blog sur le chat en fait en fait elle remet en question Sophia Oulia voilà pour elle il faut se contenter uniquement évidemment à le Coran et le Sunna mais ce n'est pas du tout en contradiction au Coran et le Sunna si vous pouvez commenter un petit peu oui bien sûr mais en soi ça c'est il faut absolument s'informer sur notre religion à partir du Coran et de la Sunna bah oui c'est ce que je vous invite à faire madame Samira quand on a un verset qui nous dit c'est tiré du Coran on a plusieurs versets sur l'Aulia beaucoup bah oui il y en a plein etc 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 Sophia en soi c'est un terme qui décrit une réalité qui est celle de l'Hersen mais que l'on va trouver historiquement consignée déjà à l'époque des compagnons donc il y a une lettre de Mouawiyah qui s'étonne que des gens qui se disent soufis se mettent à l'écart on le retrouve sous la plume de Hassan al-Basri qui est minatabirine et c'est quand même pas le dernier venu Hassan al-Basri d'Abdel Wahid ibn Zayyid etc etc mais par Soufiyah quand on entend les gens qui tout simplement essayent de se conformer à tout ce qui touche à l'Hersen et à l'Ikhras et c'est purement coranique c'est coranique tout le temps partout on va pas mâcher les mots puisque de toute façon on a détruit notre islam aujourd'hui il en reste que des miettes de toute manière donc on va pas prendre de gants et on va pas faire les deux manières et de chichi on a une école qui est très ancienne en réalité ce sont des mouvements qui dès les premiers temps dans les akhida mufasida qu'on a depuis le début chez les jabarites les qadarites etc qui s'est poursuivi chez les muatazilites où il y a une hérésiologie en islam qui est très très riche depuis le début et qui s'est finalisée par une influence protestante à travers le warhabisme qu'a donné le salafisme et qui a brûlé nos mosquées qui a brûlé notre héritage qui a déchiré caricaturé notre mode de vie islamique aujourd'hui on vous tous avec on adore l'argent on a tous des portes blindées les femmes après le marlope ne sont plus en sécurité dans les rues il n'y a plus de paix dans nos cœurs les connaissances par exemple tous les musulmans connaissaient tous aujourd'hui celui qui connaît depuis Al-Naba le dernier Jouz aujourd'hui il est vu comme un savant aujourd'hui oui il faudrait regarder il faut absolument s'informer sur notre religion moi j'ai vu des gens des voix me dire oui Ibn Arabi s'est trompé là il a dit que etc oh les enfants il faut redescendre sur terre on parle des grands noms de l'islam on parle d'Ibn Arabi il connaissait toutes les lectures du Coran il était maître en hadith il a écrit les Foutouhat vous avez fait quoi ? oui Ahmed Ibn Hamad moi je pense que Ibn Hamad il connaissait toutes les lectures il a compilé le hadith il en a appris des milliers par cœur il a fréquenté Shafiri il a rencontré Laïf Ibn Sarad il a rencontré toutes les sommités de son temps il a consacré sa vie à ça le minimum de respect un minimum aujourd'hui on n'a même plus de respect pour rien du tout on n'a même plus de respect les gens aujourd'hui vous parlent du prophète oui alors il y a Mohamed qui a dit oh 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 il y a Mohamed c'est quoi c'est ton copain tu prends le petit déjeuner c'est Yidna Mohamed en tout cas c'est Slimane on a beaucoup 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 de plaisir à vous avoir franchement j'ai partagé moi aussi c'est vraiment un sentiment qui sort du cœur et le plan est important j'espère vous revoir très bientôt sur sur mon on travaillait une conférence avec un peu précis on en a parlé déjà la dernière fois oui on a déjà parlé d'une thématique qui pourrait être qui pourrait être bien puis on peut effectivement penser à d'autres thématiques alors par contre je ne peux pas m'empêcher puisque on est au Maroc je ne peux pas m'empêcher de dire que j'ai appris aujourd'hui que le Maroc avait gagné 2-0 oui c'était un très bon match donc on ne va pas faire semblant etc ça fait quand même plaisir oui complètement franchement ça fait du bien aussi oui ça fait plaisir pour une fois ça fait plaisir en plus quand il gagne au moins il sèche d'eau il s'abaisse il remercie à Anna de cette victoire aujourd'hui où sont les peuples qui remercient Anna pour un bien Alhamdallah très belle image en tout cas et très 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 belle conférence moi je me suis personnellement je me suis c'était magnifique et je m'empresserai à commander sur Amazon parce que bon je suis rentré sur Amazon il est disponible votre recueil est disponible sur Amazon et et on vous revoit très très bientôt sur sur mes amis merci pour la présence merci à tous d'avoir resté aussi tard franchement c'était des paroles qui sortaient du coeur et je vous invite à revoir et à revoir cette conférence il y a d'autres conférences d'ailleurs sur notre chaîne YouTube Nour Khair Association Merci à tous Merci à tous Barakallahu Fikoum La Inoukoum Inshallah Merci à tous Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz